Bonjour à tous, ici LibidoCyndi et bienvenue pour ce quatrième épisode de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va parler d'hymnes nationaux et des particularités en Europe. Et on va clairement se limiter à l'Europe parce que ça va être vite le bordel. Bon, tout le monde connaît God Save the Queen, l'hymne du Royaume-Uni. Et tout le monde se doute à peu près que quand un roi va diriger le Royaume-Uni, on va un petit peu modifier les paroles. Ça va devenir God Save the King, forcément. Mais il y a un tout petit peu plus particulier encore. Si on va jusqu'au Danemark, et bien au Danemark il y a deux hymnes nationaux. Il y en a un civil et un royal, qui n'est joué que quand la famille royale est présente pour écouter l'hymne national danois. Bref, c'est particulier quoi. Et tant qu'on est en Scandinavie, la Suède est un pays à part. Dans un prochain épisode on parlera de la famille royale suédoise, qui est déjà particulière. Mais là on va parler de son hymne national. Et en fait, il n'y a pas d'hymne officiel en Suède. Alors il y a bien un hymne qu'on joue de temps en temps. Par exemple pour les matchs de football, quand la Suède bat l'Italie et que l'Italie ne va pas en coupe du... Pardon, je vais le dire. Mais il n'a jamais été officialisé par le parlement suédois. Ce qui fait de la Suède le seul pays qui ne possède pas d'hymne officiel. Mais il y a encore plus fourbe. L'hymne finlandais, ma han me, possède le même air que l'hymne du voisin estonien. Et pire encore, c'est aussi le même air que l'hymne livonien. Alors la Livonie, c'est une petite région du nord de la Lettonie, mais à une époque c'était indépendant. Ce qui fait qu'à un moment, il y a eu trois hymnes nationaux qui avaient le même air. C'est tout pour cet épisode, on se retrouve demain pour le cinquième. A bientôt. Je suis parti.